Générique Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les titres. Les candidats au baccalauréat général session 2024 ont démarré ce matin partout dans le pays. Les épreuves écrites, les différentes directions régionales de l'éducation et de l'alphabétisation ont lancé les épreuves dès 8h ce mardi. Le BEPC lui a livré son verdict cet après-midi. 40,18% d'admis au brevet d'études du premier cycle partout sur le territoire, largement supérieur au résultat de l'année dernière, 31,47%. Et dans le carton rouge ce soir, nous irons faire le constat de la dégradation très avancée de la voie express reliant le quartier couette de Yopougon à la commune d'Atecoubé. Le bitume a disparu et fait place à la boue. Les accidents sont devenus légions sur ce tronçon. La colère de la rédaction dans ce journal. Les candidats au baccalauréat général ont entamé ce mardi les épreuves écrites. Des épreuves écrites lancées dès 8h ce matin dans les centres de composition par les équipes du ministère et les différentes directions régionales de l'éducation et de l'alphabétisation. C'est le cas de la DRENA Abidjan IV qui était au lycée moderne d'Aniyama. Notre équipe de reportage s'est aussi rendue à Portbouet au centre de composition Saint-Cyr. Ici, le président du jury a invité sa col-laborateur à la discipline et a exhorté les apprenants à s'éloigner de la fraude. Le reportage de Yacouba Koulibaly et Noussangaré. Les épreuves écrites du baccalauréat 2024 ont débuté sur l'étendue du territoire. Comme les autres candidats du lycée moderne d'Aniyama, Grace Emanuela est aussi soumise à un contrôle rigoureux à l'entrée du centre. Elle se dirige ensuite vers sa salle de composition. Mais avant le démarrage effectif de l'épreuve inaugurale, elle se confie à son créateur, sa principale source d'inspiration. Là, je suis en attente des sujets. Il y a le suivant qui est déjà présent. Et je suis figée sur mon objectif. Je prie avant de commencer parce que c'est le début de toute chose. J'espère que Dieu aussi va m'aider à vivre le stress. Au bout de 10 minutes, les autorités préfectorales, municipales et la directrice régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation d'Abidjan IV procèdent au lancement des épreuves. Occasion pour eux de rassurer les candidats. Nous avons encore rappelé à nos candidats les consignes de Mme le ministre par rapport à la lutte farouche contre la fraude. Lorsqu'elle parle de vidéosurveillance, ce n'est pas juste des mots qui sont prononcés. À partir d'ici, nous pouvons voir Kourougo, Bouaké, etc. Il n'y a aucune raison de prendre des risques inutiles. Un sentiment de satisfaction qui nous anime parce que nous avons constaté le respect des conditions établies par le gouvernement en la matière, notamment les conditions de transparence. Les épreuves sont arrivées ce matin hermétiquement fermées. Elles ont été découvertes, elles ont été ouvertes par les élèves dans la salle. Les élèves ont tous constaté, les candidats ont tous constaté qu'elles étaient fermées à l'arrivée. Premièrement. Deuxièmement, on assiste avec satisfaction à la présence des forces de l'ordre et au déploiement de toute l'équipe qui est chargée du suivi de l'encadrement de ces épreuves-là. Alors cela pour faire de l'école ivoirienne, des diplômes ivoiriennes, des diplômes crédibles et de l'école ivoirienne une école de référence dans le monde. Au groupe scolaire Saint-Cyr dans la commune de Port-Boué, l'heure est au contrôle des stuckeurs sur les différentes feuilles de composition des candidats et au contrôle des pièces d'identité et convocation. Le président du jury du centre d'examen en profite pour inviter tous les acteurs au respect de la discipline. Ce matin, nous avons constaté avec plaisir que tous les acteurs sont présents, les surveillants, les membres du secrétariat, le vice-président, le président, le chef du centre. Ensemble, dans la convivialité et dans la rigueur, nous sommes en train de mener à bien cette première journée. Les élèves sont présents dans les salles, tout se passe bien. Avant la fin de la première épreuve écrite, les candidats sont optimistes. J'ai choisi la dissertation littéraire parce que c'est un sujet sur lequel je penche mieux et puis bon, je pense que je vais pouvoir m'en sortir. Après tout ce que mes professeurs m'ont appris, autre, je vais produire ce qu'ils m'ont appris et après on verra ce que ça va donner. Je suis un peu le stress et les sujets sont très abordables. Bon, moi je suis partie sur le commentaire composé puisque c'est là-bas, je me trouve un peu là-bas. Après un réaménagement du calendrier, les épreuves écrites du baccalauréat 2024 se tiennent du mardi 18 au samedi 22 juin 2024. Et pour lutter contre la fraude lors des compositions du baccalauréat, un important dispositif sécuritaire est mis en place. Les centres de composition sont dotés, vous le verrez, de nouveaux équipements dont des caméras et des salles de vidéosurveillance. Au lycée moderne Djéji Amodipierre d'Ajamé et de Sangon, les candidats sont soumis à des fouilles minutieuses. Le constat de Justin Kouassi et Asitandira. C'est le début des épreuves écrites du baccalauréat session 2024 au lycée moderne Djéji Amodipierre. L'accent est mis sur la sécurité. Ici, les candidats sont soumis à une fouille avant d'accéder au centre. Comme nous on nous a déjà dit avant, il ne faut pas qu'on vienne avec tout ce qui est objet, téléphone. Depuis la maison, il essaie de ne pas envoyer tout ce qui est téléphone, tout ce qui est objet, qui sera susceptible de me trouver comme quelqu'un qui peut être un tricheur. Pas de papier, pas de sac, juste la convocation. Au sein du centre, les dispositifs sécuritaires sont renforcés avec la présence de ces caméras de surveillance. Mieux, le centre dispose d'une salle de vidéosurveillance pour détecter toute tentative de fraude. Nous sommes habilités à surveiller ces examens-là dans cette salle que nous appelons généralement la tour de contrôle, mais c'est la salle IT. Alors cette salle est dotée d'un écran de surveillance et nous avons aussi notre ordinateur où nous pouvons faire la rotation sur les différents angles pour la surveillance. Donc tout le monde est surveillé, y compris moi-même. Il n'y a pas de risque zéro, mais il faut dire que ça réduit considérablement la trichérie au niveau des examens. Toutefois, les directeurs du centre sillonnent les salles de composition pour entretenir les candidats sur les mesures de précaution pour un bon déroulement des épreuves. Aux surveillants, je leur ai donné le conseil de l'équité. Nous sommes en période d'examen, en évaluation finale. Il y a lieu que les surveillants fassent correctement son travail. Aux enfants, je leur ai donné le même conseil. D'abord, on ne va pas leur donner une évaluation qui est hors programme. C'est ce qu'ils ont appris en classe, c'est sur lesquels ils seront évalués. Ils doivent se concentrer sur leur sujet et proscrire la trichérie. A des kilomètres plus loin règne la même ambiance dans cet autre centre à Sangon. Occasion pour Jean-Marc Syrie, le sous-préfet de Sangon, de rappeler les dispositifs sécuritaires mis en place pour le bon déroulement des examens. Le dispositif sécuritaire se situe à un double niveau. Le CBA 16 hommes à l'entrée qui procèdent à des fouilles corporelles pour ne pas permettre aux enfants de rentrer avec des objets et des éléments compromettants. Au niveau intérieur de l'administration, Madame la Présidente, à travers un certain nombre de processus de contrôle, s'attelle à veiller à ce que les enfants et les enseignants ne puissent pas être pris en flagrant délit de trichérie ou de tout autre acte compromettant. Zéro fraude aux épreuves écrites du baccalauréat session 2024, c'est le mot d'ordre du ministère de l'éducation nationale. Une mesure à laquelle l'ensemble des candidats doivent se soumettre pour le bon déroulement des examens à grand tirage. Les résultats de notre examen, celui du BEPC, sont connus depuis cet après-midi. 40,18% d'admis aux brevettes d'études du premier cycle partout sur le territoire, largement supérieurs aux résultats de l'année dernière. Qui était de 31,47%. Et selon les statistiques, les garçons réalisent un meilleur taux de réussite comparé aux filles. 41,52% contre 38,90%. On arrive à présent à notre rubrique de ce mardi. Cela fait bien longtemps que la voie express reliant le quartier Koweït de Yopougon à la commune d'Atecoubé connaît une dégradation sans précédent. Sur cette voie, il n'est pas rare d'assister à des accidents. Le bitume ayant fait place à la terre battue. Une situation difficile pour les riverains qui voient le prix du transport s'envoler de jour en jour. A cela s'ajoute une insécurité à la tombée de la nuit sur cette voie. Le carton rouge de Justin Kouassi, par Gassau reconnaît de Madongui et Gilles Tonian, situe les responsabilités. Attention ! Attention ! Et oui, attention ! Ici, il y a danger. Un réel et imminent danger guette les usagers de la voie express Koweït à Bobodoumé dans la rayonnante et coquette commune d'Atecoubé. Cette mythique voie très fréquentée reliant la commune de Yopougon à celle d'Atecoubé connaît malheureusement son pire moment d'existence. Et ce, depuis un bon moment. Là, l'on aperçoit une voie décomposée, défigurée, déformée, disparate avec un bitume quasiment inexistant. En clair, il n'y a plus de goudron ici. Sur ce tronçon, les creux, les crevasses, les nids de poules et les flaques d'eau règnent en maître. Ils gouvernent, commandent, colonisent même la chaussée. Un trajet assez laborieux pour les automobilistes. Moi, je ne comprends pas. Ça fait 3 ans, 4 ans comme ça, c'est là. On dirait qu'on est au village. Même au village, les routes sont bonnes que ça. Ce n'est pas bien. Essayez de voir. On travaille pour vous. Ce qu'on roule, on fait toute la journée. On roule ici. Quand on est à la maison, on ne peut même pas dormir. Ce n'est pas normal. La recette, là, ça ne rentre pas. Parce que la route n'est pas bonne. On a pris des crédits pour payer les voitures. Les autorités, on vous demande pardon. Essayez de voir. Arranger, nous. Nous aussi, on a travaillé. On a besoin de travailler. Il y a longtemps que ça existe. Ça fait plus de 2 ans maintenant. On va faire du cours aujourd'hui. Ça n'a pas encore été fait. Et puis, on est dans la saison pluvieuse. Donc, ce n'est pas ceux qui vont venir faire maintenant. Je ferai que ça prenne la saison pluvieuse. Je ferai l'année prochaine, peut-être. Non, c'est compliqué. Donc, ça nous fatigue. Ça fait que nous, on n'est pas à l'aise. La route nous fatigue. Pour ceux qui ne le savent pas, nous le rappelons. Il s'agit là de la voie express correcte à Bobodoumé. Et ce décor critique, ce décor triste, ce décor sombre que vous voyez là n'est pas un champ des mines, encore moins des pièges tendus à un pire ennemi. Non, c'est une voie dégradée, abîmée, détériorée, délabrée, balafrée, amochée, bref, une voie quasi impraticable que l'on retrouve dans le district autonome d'Abidjan. Ici, il est carrément interdit de faire des dépassements, interdit de faire des zigzags, interdit, oui, interdit de penser à rouler à plus de 20 km à l'heure, car la moindre seconde d'inattention conduit inévitablement aux dégâts, que dis-je, à la mort. Et d'ailleurs, ce véhicule mort, abandonné en plein chaussée, le démontre bien. C'est même pas bon. C'est même pas du tout bon. Si le mec peut voir ça... Il y a des marques de ma voiture, tout est bruit à cause de cette voie. Pardonnez, venez à ranger. Le soir, on est obligé de garder nos voitures pour marcher pour aller à la maison. Surtout quand il pleut. C'est la merde. Mais si, c'est quand il y a une fois que tu peux faire un bon dépassement. Mais si, à moins de 3 minutes, tu peux faire un bon dépassement. Donc c'est pas bon. On a des accidents ici à cause de tout ce que vous voyez là. Il n'y a pas d'autre chemin, donc on est obligé de passer par ici, même si on ne le veut pas. Plus de vent, vous avez des écoles même, où les étudiants et les élèves ne peuvent plus se rendre. Ils sont obligés de descendre de l'autre côté, emprunter pour se rendre de l'autre côté, parce que les bus même ne passent plus par ici, à cause de l'état de la route. Donc c'est quand même assez critique ce qu'on vit ici. La voie expresse correcte à Bobo Doume est méconnaissable, impraticable et nuisible à l'ensemble des usagers. Une voie dépourvue de toute beauté, mais surtout de son utilité. Celle d'assurer une circulation fluide, limpide et lumineuse. Le comble ici, ce sont ces éternelles eaux de ruissellement intarissables qui jaillissent et coulent sur le bitume pour ensuite l'inonder à la moindre pluie. En réalité, les canalisations sur cette voie sont quasiment inexistantes. Elles sont transformées en des dépotoirs de boue et de déchets provenant de ces habitations. Conséquence, commerçants et riverains baignent dangereusement dans cette mangrove artificielle remplie de maladies. Un véritable nid de moustiques et d'odeurs nauséabondes. « Derrière là-bas, il y a un carniveau et les gens ont construit sur le carniveau. Donc ça fait que le carniveau est bouché. Donc l'eau, de continuer à aller, l'eau ne passe plus, ça passe maintenant, ça sort sous le goudron. Ça fait beaucoup de dégâts. Moi, mon petit, que j'ai mis au magasin là, plusieurs fois, il a été malade. Nous, les opérateurs économiques, on est à côté là, mais c'est gênant. Et puis ça impacte notre boulot. On n'a pas de clients et tout même s'entend de l'être dégradé. Bon, finalement, même ici, on considère comme la zone morte, quoi, en fait. À cause de ça, on est dessus. J'ai pris un râteau là-bas pour nettoyer dans le carniveau pour que le coin soit propre. Et puis les gens vont venir manger. On dit les jeunes, j'ai porté mon chapeau. Je me suis brossé les dents pour que les clients soient venus, mais il n'y a pas de clients devant moi. Ça me fatigue. Je n'arrive même pas à vendre. Et puis quand il fait nuit, là, ici, là, tout est noir. Souvent, on a peur et puis on ramasse pour aller à la maison. Oui, mais il faut payer ODP, patente, célébrité. Il faut que je sois à jouer à la mer. Je suis âgée. Un peu plus loin, le constat est plus alarmant, plus amer. Regardez vous-même comment cette voix agonise. Le bitume a même fait place au gravat et à la terre battue. Ce passage obligé des riverains pour allier leur habitation respective est plongé dans un coma profond, subissant au fil du temps les affres de l'érosion. Une érosion qui la ronge, la réduit et la transforme en un bafond impraticable et inaccessible. La dernière fois, vraiment, on peut comparer ça à un lac. Parce que vraiment, tout ici était bouché. Les taxis étaient obligés de raser à partir du commissariat. Certains même s'arrêtaient juste après le cimetière parce qu'ils ne pouvaient plus monter. Tout ici était inondé. Le caniveau ne faisait que gicler de l'eau. Quand il n'a plus, ici, on nous prenait 400, 500 pour aller au palais. D'autres même prenaient 1000 francs pour entrer dans trois rouges ou bien aller encore plus loin. Donc vous voyez que la route, vraiment, en ce moment, ça nous pose de graves problèmes. On est obligés de marcher. Mais si tu ne marches pas là, tu ne pourras pas ton sortie. Tu marches un peu, le reste, tu fais ça avec le véhicule. Regardez-vous-même, ces véhicules suspendus aux lèvres de ce trou béant. Que c'est triste, que c'est dommage. Traverser ce labyrinthe exige à la fois prudence et patience de la part des automobilistes. Car ici, on tremble, on patine, on glisse, on dérape même. Malgré la bonne foi, ces automobilistes sont loin, bien loin d'éviter des accidents de la route sur cette voie express. Et cela ne fixe que personne. On aurait dit, ici, à Atekoube, à Bobodoumé, cette situation est normale et un non-événement. Le cheval est ici, il voulait dévier la voie parce que la route n'était pas bonne. Il y avait un trou et c'est ça, il a reculé. Quand il l'a reculé, le taximètre passait et c'est ça, il a cogné le taxi. C'est ça qui a causé le problème. Nous sommes obligés d'arrêter le travail. La journée est gâtée comme ça. La nuit ici, ce n'est pas éclairé. Du carrefour jusqu'à Okouette, on n'a pas de lumière. Aucun lampade n'est fonctionnel. Il y a des risques, non seulement pour nous, mais aussi pour les usagers, pour les chauffards aussi, qui conduisent en état d'ébriété. Ils ne sont pas lucides. Parfois, ils font des dégâts. Il y a les agressions. Le cimetière, parfois même les bandits utilisent ça pour agresser les gens qui passent. Parce qu'il n'y a pas de lumière. On n'est pas en sécurité. Ce n'est pas digne de notre capitale. Cette voie ne fait-elle pas partie du district autonome d'Abidjan ? Bien sûr que oui. Mais pourquoi elle peine à être reparée ? En attendant les éléments de réponse, le constat, lui, il est clair. Les usagers de cette voie express souffrent énormément. Vu la souffrance excessive des usagers de ce tronçon, vu les bras baissés, les bras croisés, l'indifférence, le mutisme des autorités municipales qui, on aurait dit, se soucient peu de la vie et de la sécurité des usagers de cette route, un énorme carton rouge leur est adressé. Un gigantesque carton rouge est également attribué aux populations et aux érivérés de ce secteur qui, malheureusement, ont transformé ces canalisations censées évacuer les zones usées et pluviales en des poubelles et dépotoires d'ordures exposant non seulement leur vie, mais dégradant inlassablement la voie publique. Aujourd'hui, le rêve de tous ces automobilistes voit cette voie express couette Abobo-Doumé réhabiliter. Ce, le plus tôt possible pour le bonheur de tous. La pluie a encore fait des dégâts à Abidjan, cette fois dans la commune d'Abobo au nord de la capitale. Une clôture a cédé jeudi 13 juin dernier sous la pression des eaux au quartier Anonkwa. Le bilan est terrible, 9 victimes parmi lesquelles 2 décès, 3 disparus et 4 blessés selon les témoins. Dans l'actualité également, le président Ouattara a fait son discours sur l'état de la nation devant le Parlement, réuni en congrès ce mardi au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Alassane Ouattara a fait le bilan reluisant de sa gouvernance et des avancées notables enregistrées dans les différents secteurs clés de la vie des Ivoiriens. Il a aussi parlé du coût de l'électricité et de la vie chère, même s'il n'annonce pas des mesures s'inédiées. Alassane Ouattara a évoqué les efforts consentis par le gouvernement pour supporter cette hausse des prix de l'électricité. Le chef de l'État a salué l'esprit d'unité qui a prévalu entre les Ivoiriens durant la Coupe d'Afrique des Nations, tout en félicitant le Premier ministre pour la bonne organisation de l'événement sportif. Et après ce discours sur l'état de la nation, de nombreux citoyens se sont prononcés au micro de nous sans arrêt. – Aujourd'hui, avec les indices que nous avons, le pays se porte financièrement très bien et bien évidemment, ça ne peut qu'être salué et encouragé. – Les pays démocratiques, ils ont un devoir de rédivabilité vis-à-vis de leur population. C'est cet exemple-là qu'ils montrent. Et à chaque fois, ils s'arrêtent pour faire le bilan et montrer les perspectives d'où nous sommes venus, où nous allons. Nous sommes parmi les meilleures économies de l'Afrique et nos infrastructures pour continuer le développement sont toujours en mouvement. – Au plan sécuritaire, nous sommes fiers parce qu'il faut le dire, vous savez très bien qu'il y a des rumeaux par-ci et par-là, au niveau de la sous-région, des menaces de guiadis et autres. Mais le président, il est serein et il nous a dit de rester serein, de faire confiance. Et sans cela, d'ailleurs, je voulais saluer nos forces armées, vraiment qui ont fait l'effort, l'effort, et qui continuent de faire un effort pour vraiment le bien-être, surtout la sécurisation des territoires ivoiriens. C'est très important. Au niveau de l'électricité, il a dit que c'était une obligation. Mais dans les jours qui viennent, dans les mois à venir, nous allons connaître une amélioration. Donc je peux dire que de tous les aspects dont il a touché, on peut dire que c'est insatisfait, parce que nous-mêmes, nous sommes fiers. En dehors de nos frontières, au Burkina Faso, qu'a trouvé en 120 hommes des militaires et des mercenaires russes de Wagner, désormais intégrés au corps africain, gérés par les services russes, sont arrivés et se trouvent toujours dans la capitale burkinabèque. Selon RFI, leur mission est d'appuyer le président de transition, Ibrahim Traoré, dont le pouvoir est présenté comme vacillant. Et puis un peu plus loin, en Iran, un tremblement de terre de magnitude 4.9 a fait 4 morts et 120 blessés à Kashnar, c'est dans le nord-est du pays. Nous sommes au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée.